Bonjour et bienvenue sur netprof.fr, nous allons continuer ce carnet de voyages sur Tokyo par prendre le taxi. Dans toutes les gares, vous retrouverez le panneau parking taxi, écrit en anglais. Arrivez à ce dernier, appuyez sur le bouton contre le mur pour en appeler un s'il n'y en a pas de présent. Les chauffeurs de taxi, donc en fait en japonais taxi ça se dit takushi, il n'y a plus dur. Et ces chauffeurs portent un uniforme flambant neuf avec gants blancs et casquettes. Les portes arrière s'ouvrent automatiquement, donc c'est commandé par un bouton près du chauffeur, donc il ne faut pas avoir peur en voyant les portes s'ouvrir. Et n'oubliez pas qu'au japon on conduit à gauche, donc ne vous trompez pas de portière en allant vous asseoir à l'avant. Essayez autant que possible d'installer vos bagages avec vous et non dans le coffre car les chauffeurs l'utilisent pour y déposer leurs affaires personnelles. J'en ai même vu un y faire pendre ses chaussettes. Maintenant ne soyez pas inquiet d'y laisser vos valises, les japonais sont d'un naturel aimable et serviable et ils ne vous en voudront pas. En entrant donner l'adresse exacte, les taxis sont équipés d'un GPS ou sinon si vous avez une carte de visite avec un petit plan ou s'il faut vous pouvez renseigner à quelque chose de proche, par exemple une station de métro ou quelque chose dans le genre, quelque chose à un point de rendez-vous. Ce qui est important de savoir aussi c'est qu'on sait qu'un taxi est libre par le voyant rouge. Il y a un voyant rouge à l'avant, donc c'est un peu incongru. Quand c'est rouge c'est libre, quand c'est vert c'est occupé. Et pour le paiement, la première demi-heure c'est la plus chère, donc elle vous coûtera environ 700 yens. Je pense que c'était 710 yens. Et puis pour le reste ça va en diminuant. Et puis pour le reste ça va en diminuant.